Bonjour Philippe Mérès, bonjour merci. Vous êtes donc responsable innovation center et dialogue chez Bayer et vous venez d'animer un atelier qui s'appelle ce que les recruteurs attendent de moi. Alors on va inverser les questions, d'habitude c'est sans doute vous qui posez des questions au candidat, et bien là vous allez répondre à mes questions. Donc qu'est-ce qu'un recruteur attend d'un candidat en termes de CV, comportement, qualité, le bagage technique bien sûr, etc. Alors ce que va attendre un recruteur c'est d'avoir des candidats qui vont correspondre à son offre. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le candidat va avoir pris le temps d'analyser l'offre, qu'elle soit de stage ou d'emploi, de manière à s'assurer déjà s'il a globalement les qualités, ce qui ne veut pas dire qu'il faut coller à 100% à l'offre, mais au moins avoir fait cet effort de regarder quels étaient les besoins de l'entreprise. Vu qu'un recrutement est quelque chose de gagnant-gagnant, donc bien évidemment il faut que le candidat ait le bagage technique, donc ça c'est un minimum. Après justement on va aller sur tout ce qui est les qualités qui sont plus des qualités on va dire plus humaines, des compétences humaines sur lesquelles l'entretien va notamment porter. Mais alors justement dans ce domaine-là, autant les qualités techniques sont relativement faciles à identifier, voir si la personne a le profil ou pas. En ce qui concerne les qualités humaines, comment un recruteur arrive à se faire une idée des qualités humaines de la personne en fonction de ce que vous recherchez ? Alors ça va être beaucoup lié à son comportement. Souvent on va rechercher, nous, des personnes qui vont être prêtes et à travailler en équipe. C'est vrai que dans le comportement que la personne va avoir dans l'entretien, ça se voit un peu son ouverture. Quelqu'un qui va être très renfermé, on va se dire ça va certainement être compliqué de la faire travailler en équipe. Et après c'est aussi la manière dont la personne va parler de ses différentes expériences. Alors expériences qui peuvent être directement dans le cadre du poste, donc autour d'emplois, de stages qu'il a pu avoir dans le même domaine, mais aussi autour de ce qu'il a pu faire à côté. Donc finalement, la partie activité extra-professionnelle que l'on trouve quelquefois dans les CV est quand même une indication de ces compétences-là. Quels sont les principaux écueils que vous avez détectés chez les candidats ? Alors j'aurais envie de dire déjà peut-être le manque de préparation. Aujourd'hui, quand on reçoit quelqu'un, tout le monde prend du temps, le candidat prend du temps et le recruteur prend du temps, l'écueil c'est déjà potentiellement un candidat que l'on sent qu'il n'a pas préparé ou qu'il n'a pas fait l'effort de s'intéresser à la société dans laquelle il postule. Ça ne veut pas dire qu'on demande au candidat de réciter tout l'historique de la société, mais au moins de montrer qu'il a fait l'effort de comprendre où il mettait les pieds. Et quand vous déroulez un entretien comme ça, c'est un entretien formel ou c'est plutôt le candidat qui va quasiment vous imposer le rythme d'un entretien ? Moi j'aurais envie de dire que ça va aussi dépendre du candidat. Quelquefois on peut se laisser surprendre par un candidat et quelquefois ne pas suivre exactement le déroulé qui était prévu peut aussi être quelque chose de bien. Après bien évidemment, nous on essaye d'avoir les critères les plus objectifs pour recruter quelqu'un. Donc ça veut dire qu'on doit de toute façon suivre une certaine logique de manière à pouvoir évaluer les différents critères qui vont nous permettre aussi de pouvoir juger et de pouvoir évaluer la personne selon les mêmes critères. En tout cas tous les candidats selon les mêmes critères, ce qui oblige quand même à une certaine rigueur dans l'entretien. Vous, vous êtes chercheur d'origine scientifique. Comment se fait-il qu'on en vient à s'intéresser plus particulièrement au recrutement au point même d'animer un atelier sur le recrutement ? Oui, c'est une bonne question. Pourquoi participer à un processus de recrutement si on n'est pas recruteur ? Je veux en dire parce qu'en fait, le recrutement, c'est un processus qui fait intervenir beaucoup de monde. Moi, je suis intervenu dans les processus de recrutement parce que c'était des personnes que je voulais avoir dans mon laboratoire. Et donc, je dirais, je sais les qualités que j'attends. Donc un recrutement, on a parlé du côté technique. Moi, je vais notamment poser des questions potentiellement sur la technique ou alors je vais les laisser poser à des personnes de mon équipe. Mais derrière, je suis le principal acteur du recrutement, si c'est dans mon laboratoire que va être la personne. Pour conclure, pour les jeunes et les étudiants qui vont regarder cette vidéo, quels conseils vous pourriez leur donner ? Alors, je dirais, analysez bien le poste sur lequel vous postulez de manière à savoir ce que le recruteur attend. Et ne mentez pas. Ne racontez pas quelque chose qui n'est pas du tout vous. Alors, tant sur le plan technique, ce n'est pas la peine de vendre des compétences techniques que l'on n'a pas. Et aussi, je dirais, sur le plan humain. Parce qu'au bout du compte, quand on s'engage dans la durée avec une entreprise, autant que dès le départ, on soit sur les bonnes bases et qu'on soit dans une relation gagnant-gagnant. Tout le monde a intérêt à ce que ça se passe bien. Merci bien, Philippe Mérès. Je pense que les gens qui vous regarderont auront quelques idées, au moins, pour enrichir leur CV et leur façon de se préparer. Merci beaucoup.